Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, une nouvelle vidéo débrief avec le débrief du dernier match du FC Barcelone. Le Barça se déplaçait à Villarreal pour un match comptant tout simplement pour la Liga et le Barça s'est imposé 2 buts à 1 face aux sous-marins jeunes comme d'habitude, les flops puis les tops de cette rencontre. Avant de démarrer ce débrief, n'oubliez pas le petit like et l'abonnement pour me soutenir. Allez c'est parti ! On est parti pour le premier flop de cette rencontre et il nous fait un back-to-back, il nous fait un back-to-back, il avait déjà été dans ma section des flops lors de la précédente rencontre. Pourtant aujourd'hui il n'aura eu que 45 minutes de temps de jeu, mon premier flop de cette rencontre c'est tout simplement monsieur Sergi Roberto. Sergi Roberto qui nous fait une seconde période horrible, horrible clairement, voilà. Enfin c'est encore une fois, vous allez me dire que je force avec lui, que c'est un joueur que j'ai dans mon collimateur et que je suis on va dire pas objectif. Sur son cas, on a vu Sergi Nodeste lors de cette première période, on a vu Sergi Roberto lors de la seconde période. Enfin on a vu quand même, c'est le jour et la nuit, c'est le jour ou la nuit. Alors je ne sais pas pourquoi est-ce que Sergi Nodeste saura à la mi-temps, c'est aussi parce que il faut faire tourner. Peut-être que physiquement Sergi Nodeste n'était pas à 100% mais voilà malheureusement aujourd'hui Sergi Roberto, il ne peut pas jouer dans ce rôle de pique son droit, il ne peut pas jouer. Alors oui, physiquement, il a un coffre assez intéressant, c'est un joueur qui est capable quand même de faire de trois choses intéressantes mais malheureusement, il est incapable de faire la moindre différence balle au pied. Il ne court pas suffisamment vite pour pouvoir faire des différences finalement sans ballon. Donc clairement, voilà, malheureusement pour moi, Sergi Roberto, il confirme un peu plus son incompatibilité avec ce système-là, son incompatibilité tout simplement avec le FC Barcelona. Pour moi, malheureusement, c'est un joueur qui n'a pas le niveau du FC Barcelona donc clairement pour moi, Sergi Roberto, c'est le premier flop de cette rencontre. Alors on va enchaîner avec le second flop de cette rencontre, c'est tout simplement Pedri. Pedri qui sort à la 64ème minute de jeu à la place d'Ilaïx Moriba, c'est vrai que Pedri, alors je le mets dans la section des flops mais c'est vrai que lui, il va falloir quand même un peu nuancer. C'est complètement différent du cas de Sergi Roberto par exemple. Voilà, on parle d'un joueur qui a 18 ans, on parle d'un joueur qui joue sa première saison au FC Barcelona. Je me suis habitué à voir Pedri étincelant, à voir Pedri hyper intéressant offensivement. Malheureusement, c'est un joueur aujourd'hui qui a un peu baissé de rythme. Alors est-ce que physiquement il est fatigué, ça je ne sais pas, mais il a clairement baissé de rythme physiquement. C'est un joueur qui a du mal tout simplement à se montrer décisif dans les 20-30 derniers mètres. Alors évidemment que sa conservation du ballon qui est toujours extraordinaire, encore une fois techniquement Pedri c'est du très 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 haut niveau, permet toujours au FC Barcelona d'avoir une certaine maîtrise dans le match. Voilà, on ne va pas lui tirer dessus non plus bêtement. Il a 18 ans, c'est complètement différent de Sergi Roberto qui a 30 ans maintenant. Donc voilà, on va évidemment partir du principe que Pedri n'aurait pas dû être titulaire au FC Barcelona. Et c'est vrai que dans une première saison où il est complètement indiscutable, c'est quand même assez fou de faire autant de bons matchs. Donc on peut évidemment lui pardonner quelques errements de temps en temps, même si c'est vrai que depuis quelques semaines, c'est un peu plus compliqué. Depuis 2-3 matchs c'est un peu plus compliqué, on l'avait vu lors du Classico. On l'avait vu aussi il y a quelques jours face à Retafé, ça n'avait pas été la folie. Mais encore une fois il n'a que 18 ans et il aura tout le temps de revenir à un très très haut niveau. De toute manière il reste 6 matchs cette saison pour Pedri pour pouvoir revenir à un très haut niveau. Alors on est parti pour le troisième flop de cette rencontre. C'est tout simplement le manque de maîtrise du FC Barcelona en seconde période, notamment après l'expulsion de Trigros. C'est vrai que le Barça a joué pratiquement une demi-heure à 10 contre 11 en supériorité numérique face aux zones d'Ouna Emery. Et c'est vrai que j'étais quand même assez déçu du manque de maîtrise du FC Barcelona. Le Barça n'a pas réussi à tenir la balle en seconde période, surtout que ça contraste clairement avec la première période qui a été vraiment fantastique, balle au pied. Le Barça avait vraiment fait une très très bonne première période. D'ailleurs avec l'expulsion de Trigros, on aurait pu imaginer que le Barça allait complètement plier le match, aller chercher ce troisième but. Même s'il y a eu des opportunités pour aller chercher ce troisième but. Mais on va dire que collectivement le Barça n'a pas été capable de mettre le pied sur le ballon pour pouvoir vraiment empêcher de se faire de grosses frayeurs. Notamment les dix dernières minutes ça a été complètement en apnée. On a vu d'ailleurs Ronald Koeman qui d'ailleurs en fin de match va faire des changements évidemment défensifs en sortant Sergio Busquets pour faire rentrer à Rao Ro parce qu'il a vu que son équipe était complètement asphyxiée par Villarreal. Donc j'ai été un peu déçu du Barça en seconde période mais on va quand même enchaîner sur la section des tops parce qu'il y a eu beaucoup beaucoup de belles choses lors de cette rencontre. Et on est parti dans la section des tops et en premier top, là c'est pas en back-to-back, c'est vrai que Sergio Roberto a fait les flops puis les flops. C'est vrai que ça fait deux vidéos d'affilée que Sergio Roberto est tout simplement dans la section des flops. Je vais tout simplement parler d'Antoine Griezmann, d'Antoine Griezmann qui nous fait un match. Je suis hyper exigeant avec Antoine Griezmann parce qu'on sait de quoi il est capable. On a vu Antoine Griezmann en 2016 où il était à un niveau extraordinaire avec l'Atletico. On l'a vu en 2018 où il nous sort une Coupe du Monde phénoménale. On connaît les qualités d'Antoine Griezmann et on sait que c'est un joueur qui peut être déterminant et qui peut permettre à son équipe de remporter des matchs, de remporter même des titres. Et c'est vrai qu'aujourd'hui Antoine Griezmann, clairement ça a été le factor X du côté du FC Barcelone avec Messi. Antoine Griezmann aujourd'hui, il a vraiment formé un excellent duo. Et puis que dire de l'égalisation ? Son lobe, il est phénoménal, il est fantastique. Et c'est vrai que je le mets dans la section des tops parce qu'encore une fois, je le dis, je le répète, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Quand il est mauvais, je le dis, quand il est bon, je le dis aujourd'hui, il met un doublé. Alors est-ce que c'est le pénalty offert par Léo Messi face à Retafé qui lui a redonné de la confiance ? C'est vrai que face à Retafé, il avait été complètement transparent. Aucun tir face à Retafé en 90 minutes, excepté évidemment le pénalty qu'il marque. Et c'est vrai qu'aujourd'hui Antoine Griezmann, encore une fois, c'est pas extraordinaire mais c'est décisif. C'est ce qu'on attend de toute manière d'un jour à 120 millions d'euros, c'est ce qu'on attend du deuxième plus gros salaire du club. Et vraiment Antoine Griezmann m'a fait plaisir, il reste ses petits matchs en Ligue 1. On espère évidemment avoir la meilleure version d'Antoine Griezmann pour aller chercher ce championnat. Alors on enchaîne avec le second top, le deuxième top, parce que ça va pas être le dernier, le deuxième top de cette rencontre. Et c'est tout simplement Oscar Mingueza, Mingueza qui, on se rappelle, joué en troisième division. C'est vrai que c'est un joueur qui sort complètement de nulle part. Je vais pas faire le puriste, je vais pas faire le spécialiste de la matière, loin de là, je ne le connaissais absolument pas avant qu'il soit sélectionné en équipe première, avant qu'il soit appelé en équipe première, avant qu'il joue notamment ses premières minutes en Ligue des Champions, qu'il apparaisse au fur et à mesure en équipe première. C'est un joueur que je ne connaissais absolument pas. Il arrive avec ses cheveux longs, avec sa barbe et c'est vrai qu'on se dit qui est ce joueur-là. Et c'est vrai que c'est assez hallucinant la façon dont il a réussi à s'imposer dans ce 11 de Ronald Koeman. Il s'est fait engueuler il y a quelques jours face à Kjetafé par Ronald Koeman. Ça peut arriver dans une saison, ça peut arriver dans un vestiaire, c'est complètement normal que l'entraîneur reproche à ses joueurs lorsqu'il y a des mauvaises choses. Il fait une passe décisive magnifique pour Antoine Griezmann sur le premier but. Offensivement, c'est un joueur qui, vraiment, techniquement, il n'est pas extraordinaire. On sent qu'il a quand même quelques lacunes, quelques carences, mais ça reste quand même très très intéressant. Et puis défensivement, c'est un joueur qui est dur sur l'homme, c'est un joueur qui est capable de défendre en avançant. Ça fait extrêmement plaisir d'avoir un joueur qui, finalement, joue à 100%, à 200% chacun de ses ballons, chacun de ses duels. C'est vraiment très très intéressant. Donc, clairement, pour moi, deuxième top, Oscar Minguez. Allons enchaîner avec le troisième top de cette rencontre et c'est tout simplement Frankie de Jong. Frankie de Jong, écoutez, c'est une masterclass. C'est une masterclass et c'est vrai qu'on a eu un match aujourd'hui qui était extrêmement plaisant. D'ailleurs, il faut féliciter Villariel qui a fait vraiment un très très bon match. Enfin, personnellement, c'est une équipe qui m'a fait peur. Je ne pensais pas que le match allait être aussi compliqué. On sait très bien que quand le Barça joue contre Villariel, à chaque fois, ça donne des matchs très très spectaculaires. Je me rappelle la saison dernière, après la reprise suite au confinement et au Covid, on se rappelle tous du match avec un magnifique but d'ailleurs d'Antoine Griezmann. Suarez Griezmann, Messi, ça avait très très bien fonctionné face à Villariel. On avait eu un match très très spectaculaire. Vraiment, cette équipe de Villariel m'a vraiment impressionné aujourd'hui. Ça fait plaisir de voir une équipe qui va chercher l'adversaire, qui joue haut et deux équipes qui, finalement, ont envie de marquer plutôt que de ne pas prendre de but. Ça fait extrêmement plaisir. C'est pour ça qu'on regarde des matchs de foot. Ce n'est pas pour voir Retafé jouer avec 11 défenseurs. C'est vraiment pour voir une équipe comme Villariel qui prend des risques, qui n'est pas passé loin d'aller chercher l'égalisation. Donc, il faut vraiment féliciter Villariel. Mais après avoir félicité Villariel, on va évidemment se pencher sur le cas de Francky de Jong. Vraiment, il est incroyable. Il est incroyable. Il a un coffre d'abord physique extraordinaire. Techniquement, c'est un joueur qui est capable de faire 20, 30 mètres, pardon, balle au pied sans aucun souci. Excellent Francky de Jong qui m'a fait vraiment extrêmement plaisir aujourd'hui. Alors, évidemment, qu'on peut lui reprocher ces deux énormes occasions. C'est vrai qu'aujourd'hui, vraiment, Francky de Jong, heureusement que le Barça repart avec les trois points. Parce que, clairement, il loupe deux énormes occasions. Surtout celle en première période. Celle en première période, le but est complètement ouvert. Il va faire une passe à Centro. Il va tout simplement faire briller le gardien espagnol de Villarreal. Derrière, en seconde période, il loupe son piqué. Malheureusement, le geste était peut-être, je ne sais pas, pourquoi est-ce qu'il rate cette occasion-là. Surtout que ça nous aurait tout simplement permis de passer une fin de match beaucoup plus facile. Mais vraiment, Francky de Jong, c'est phénoménal. C'est phénoménal. C'est un joueur qui est hyper intelligent, qui techniquement est super bon. Et puis, physiquement, il est capable d'enchaîner, de répéter les efforts. Il est capable tout simplement d'apporter ce surplus offensivement, d'être le deuxième attaquant en attaque. Il est aussi capable de revenir colmater les brèches en défense. Vraiment, Francky de Jong, c'est la motocross du FC Barcelona, l'homme tout terrain. Et ça fait plaisir de le voir à ce niveau-là. C'est clairement, pour moi, l'un des 3 millions de milieux de terrain du monde cette saison. Parce qu'il a eu un début de saison très compliqué. Mais en 2021, pour moi, c'est indiscutable. Il fait partie du top 3 des milieux de terrain du monde. C'est quand même assez fou d'avoir un joueur aussi intelligent. Et il faut vraiment profiter. Ronald Koeman en profite parfaitement. Voilà pour ma vidéo débrief entre le FC Barcelona et Villarreal. Le Barça qui revient à égalité sur tout simplement son rival, le Real de Madrid. Avec évidemment un match en bon. Il ne reste plus que 6 matchs. 6 matchs pour le FC Barcelona. Avec notamment lors des 3 prochaines rencontres. Grenade, Valence, puis l'Atletico. Quand on regarde le calendrier du Barça. Clairement, pour moi, si le Barça remporte ses 3 prochains matchs, le Barça sera champion. Parce que je ne vois pas le Barça perdre des points sur les 3 derniers. Il y a 3 prochains matchs qui vont être compliqués. Grenade, on sait que c'est une équipe qui est en Ligue Europa cette saison. Qui a posé déjà des soucis face au Barça lors de la Copa. Pareil en championnat. Donc ça va être compliqué. Pareil Valence. Valence, même s'ils ont une saison très très compliquée. On les a vus face au Real. A chaque fois qu'ils jouent contre le Real, contre le Barça, ils donnent tout. Donc ça reste une équipe qui va être difficile à gérer. Et puis évidemment, l'Atletico, ce sera de toute manière la finale de cette fin de Ligue 1. A voir évidemment si le Real de Madrid sera capable de suivre tout simplement la fin de saison. Mais le Barça, vraiment, j'ai déjà fait un excellent match. Notamment en première période. Le pressing de l'équipe de Ronald Koeman aurait été extrêmement plaisant. A voir, il reste 6 matchs, 6 finales. Je pense qu'avec un Antoine Griezmann qui se réveille en fin de saison, ça peut être très intéressant. Il faudra voir évidemment si physiquement Dembélé sera capable de tenir sa place. Parce que je pense que le Barça doit avoir un Dembélé à 100%. C'est bien que finalement, le Barça ait réussi à préserver Dembélé lors des derniers matchs et à remporter les 6 points. Évidemment que je suis obligé un peu de parler de la grosse faute de Triguerou sur Messi. J'ai entendu dire que Comarda Fonseca réclame seulement un carton jaune pour cette faute-là. Alors s'il faut attendre à chaque fois que le joueur se brise la chiville, se brise le tibia, se brise le perronné, tout simplement pour siffler, pour donner le carton rouge, on n'est pas sorti de l'auberge. La faute, elle est complètement non maîtrisée. Et le tackle, il est assassin. Heureusement, on a eu beaucoup de chance aujourd'hui. Heureusement que Messi a réussi à se relever. Pour moi, j'ai eu peur pour Sachi. J'ai eu peur pour son tibia. En tout cas, le Barça repart avec les 3 points d'un déplacement extrêmement compliqué. Profite évidemment du faux pas du Real de Madrid. On verra ce que l'Atletico fera face à Bilbao ce soir. Mais le Barça est quand même très très bien parti pour aller en remporter cette Liga. La dynamique est extrêmement bonne. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match-là. N'hésitez pas à me donner vos tops et vos flops. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé aussi de ce débrief. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner si ce qui vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour tranquillement parler football. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501